Bonjour, je suis Franck Issan, je suis responsable de l'activité commerciale pour la France dans la société Vérin, société que j'ai rejoint il y a maintenant 4 ans, avec un historique assez fort sur la relation client, puisque j'ai travaillé près de 8 ans chez Avaya, chez Orange, et également 5 ans chez Nuance. Voilà, donc les sujets de relation client, ça me connaît, je les adore. Vérin, c'est un acteur, j'allais dire américain, mais un acteur mondial, parce qu'on est présent dans le monde entier. Vérin, c'est une société qui est présente dans 40 pays, on couvre pratiquement le monde entier, on réalise un milliard de chiffre d'affaires sur l'activité de la relation client, on est près de 4 500 personnes, on a déposé près de 500 brevets, autant dire qu'on est une société innovante. Vérin, c'est un acteur qui est reconnu maintenant, depuis près de 15 ans, en haut à droite, des grands cabinets analystes, Forester, Opus Research, et j'en passe et des meilleurs. En tout cas, ça fait 15 ans qu'on est clairement très bien reconnu par ce marché-là. Plus important pour nous, on est reconnu par les clients. En fait, les clients, c'est aujourd'hui des grands clients, 80% du Fortune 100, par exemple, ces grandes entreprises américaines, mais aussi sur le marché français, les deux premiers opérateurs français, des grandes banques également, 4 des plus grandes banques françaises, des assurances, du retail, enfin beaucoup de secteurs, y compris le public. Alors l'actualité particulière, moi j'en vois deux, j'ai envie de dire. On peut parler du SaaS, c'est un mot pourtant galvaudé aujourd'hui, mais je trouve qu'il a une valeur très forte chez nous. Et puis l'IA, alors je m'explique. Le SaaS, c'est d'une part une solution qui est une suite logicielle, première chose, donc avec des modules, le client peut commencer par le module qu'il désire, et puis il va pouvoir en fait trouver plus de valeur en mélangeant les modules. Et on parle par exemple de Total Quality. On va avoir une offre qui a été construite maintenant il y a 15 ans, donc ce n'est pas une offre nouvelle qui s'est considérablement développée ces dernières années. Depuis, on va dire, 2020, les clients font de plus en plus confiance à l'offre SaaS. Et puis dans cette offre SaaS, on a mis naturellement toutes les API nécessaires pour l'intégration avec les solutions du marché, ça paraît obligatoire aujourd'hui. Et pour créer de la valeur, on a par exemple de l'orchestration, la capacité d'être, je ne sais pas, on va dire un cockpit, un centre de décision pour l'entreprise, avec toutes ces informations, qu'elles soient Verint comme partenaires, qui vont permettre de créer une valeur globale. Voilà, ça c'est l'offre SaaS Verint. Le deuxième sujet que j'évoquais, c'est le sujet de l'IA. Alors on va le retrouver au passage dans l'offre SaaS. Notre IA, elle s'appelle Da Vinci, mais je trouve que c'est un très joli nom pour illustrer la puissance en fait d'une IA comme la nôtre. Si on compare notre IA à celle des GAFA, des grands acteurs du marché, qui sont très en vue, je dirais, ces dernières années sur ces sujets-là, eux proposent des IA ou proposent du langage naturel ou proposent de la transcription générale. Nous, on va proposer une IA spécifique au marché de la relation client. C'est notre expertise et en tout cas, on l'a entraîné, cette IA, de cette manière-là. Et donc, par exemple, l'IA va permettre, dans une solution comme le Workforce Management, d'aller être encore plus prédictif sur la planification. Donc on va aller beaucoup plus loin dans plus de granularité et plus de puissance, plus de valeur globale à la solution. Alors on scrute en fait beaucoup les marchés. C'est quelque chose qui nous intéresse. On a mené une grande enquête pour la troisième année qui s'appelle l'ECG, alors l'Engagement Capacity Gap, excusez-moi pour le terme anglais. C'est une étude mondiale. Elle est bien sûr passée par la France. Elle concerne des clients vérines comme des entreprises qui n'ont pas de contact avec nous. On a sondé les grands patrons de la relation client et on leur a demandé une liste de questions, on va dire, qui nous a permis de dégager des tendances. Et bon, naturellement, une des premières tendances peut-être très évidentes, c'est le shift vers le digital. Voilà, aujourd'hui, de plus en plus de clients veulent engager en digital, même si ce n'est pas encore le canal le plus utilisé, c'est le canal premier. On va d'abord chercher la réponse sur le digital. Et si on ne la trouve pas, peut-être on va finir par appeler le service client. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une courbe, mais véritablement exponentielle, sur le volume d'engagement client sur les canaux digitaux. Et il y a une deuxième courbe tout aussi intéressante et quasiment tout aussi exponentielle, c'est celle, en fait, des employés, en fait, des conseillers, pardon, qui ont plus d'exigences. Ils ont eu le Covid, comme tout le monde, ils ont connu le télétravail, ils ont connu un travail distribué, ils ont connu un travail flexible. Et aujourd'hui, ça se ressent, ils ont ces attentes-là, ils ont des attentes plus fortes. Et donc, ces deux courbes-là, qui sont très, très fortes, elles sont très loin d'une courbe qui est quasiment linéaire, qui représente les moyens de l'entreprise, les moyens financiers, les moyens technologiques, le savoir-faire de l'entreprise. Et donc, on constate un écart, en fait, de capacité. Et c'est cet écart de capacité que Vérine propose de combler avec notre portfolio. Et le deuxième sujet, alors, il n'est plus bébête, il est très trivial. C'est une question que j'ai presque envie de vous poser. Qui était là le premier, l'œuf ou la poule ? Et on fait ce parallèle-là parce qu'aujourd'hui, on regarde dans les appels d'offres. Et finalement, dans les appels d'offres, ce qui ressort le plus, c'est une demande de multicanal. C'est simplement indiquer, bien sûr, les prochains rendez-vous Vérines, des engagements avec des webinaires solutions, comme on en fait très régulièrement, des webinaires avec des témoignages clients. On voit l'actualité sur LinkedIn et sur les réseaux sociaux. Et puis, un événement spot chaque année. Ce sera, comme l'an dernier, à nouveau présentiel à l'hôtel Bristol, le 5 octobre. On va faire un engagement qu'on appelle Engagement France, donc Verint & Engagement France. Et Verint & Engage, c'est un événement où nos clients viennent témoigner. Ils viennent apporter l'historique d'un projet, comment il s'est construit, les difficultés, et bien sûr, les bénéfices. Et je vous encourage à venir nous visiter, à nous rencontrer. 000, Montréal Sous-titrage,